Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant Nous voulons que tes voies soient nos voies, Seigneur Conduis-nous, instruis-nous, assène-nous ce que nous devons dire Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ Amen Que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui, sans effet Aujourd'hui, mes bien-aimés Nous allons parler de l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu Parce que beaucoup ne comprennent pas cela Dieu est omniscient, il est omnipotent, aussi omniprésent Comment la parole de Dieu détermine comment lui-même il est ? Parce que nous avons vu déjà que la somme de la parole de Dieu est la vérité Nous pouvons dire que Dieu est ainsi et ceci et cela Mais la parole qui est Dieu lui-même nous déterminera, nous montrera Comment est notre Père Céleste Dieu est omnipotent C'est-à-dire qu'il est tout-puissant Dont l'autorité est absolue sans limite Sans limite Parce que, regardez bien, qu'est-ce que je vous ai lu en une production Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse Et comme une voix de grands os Et comme une voix de fort tonnerre disant Alléluia Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant Est entré dans son règne C'est l'Apocalypse, chapitre 19, verset 6 Il est tout-puissant Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre C'est lui qui nous a créés à son image Parce que nous sommes, comme je l'ai dit souvent Des esprits habitants dans les corps Pourquoi il est omnipotent Il est tout-puissant Nul ne comme à lui Par la bouche de son prophète Esaïe Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'y a aucun autre Dieu comme moi Avec qui allons-nous l'égaler ? Avec qui allons-nous le comparer ? Nul ne comme à lui Il nous a dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8 Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga Dit le Seigneur Dieu Celui qui est, celui qui était Celui qui vient, le tout-puissant Lui-même, il dit comment il est Lui-même, il nous montre C'est lui-même qui nous a dit Dans les Éputes aux Hébreux Jésus-Christ est le même hier Et aujourd'hui et éternellement C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, chapitre 1 Je suis celui qui est Je suis celui qui était Et je suis celui qui vient bientôt Il est tout-puissant C'est lui qui a tout fait C'est lui qu'Abraham a rencontré Sur les chaînes de Mamre Et aujourd'hui encore Nous qui disons Nous pouvons faire quoi que ce soit Nous sommes tous des Sains capables C'est Dieu qui fait les oeuvres À travers les hommes L'homme pense qu'il est Tout-puissant Alors que c'est Dieu qui est tout-puissant L'homme se prend pour Dieu Alors qu'il y a un seul Dieu Un seul Seigneur Un seul baptême, etc Alors mes bien-aimés Il est omnipotent Il est tout-puissant Nul n'est comme à lui Lorsqu'il a parlé à Abraham Dans Genèse, chapitre 17, verset 1 Il dit Et Abraham était âgé de cas 99 ans Et l'Éternel a paru à Abraham Et il lui dit Je suis le tout-puissant Marche devant ma face Et sois parfait Et encore aujourd'hui Dieu nous parle Il nous dit de marcher Selon ses préceptes Selon ses ordonnances Et selon ses commandements Mais la plupart du temps Nous nous détournons de Dieu Au lieu d'aller vers lui Au lieu d'aller vers Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Dans Marc, chapitre 10, verset 27 Il nous a dit Et Jésus Les ayant regardé Il dit Pour les hommes Cela était impossible Mais non Pas Pour Dieu Quand tout est possible Tous les sont possibles Notre Père Céleste Tout est possible à Dieu Pourquoi Jésus-Christ a dit cela Aux disciples ? Et les disciples Ils s'étonnèrent de ses paroles Si au verset 24 de Matthieu 20 Ils s'étonnèrent de ses paroles Et Jésus répondant encore On leur dit Enfant Combien il est difficile À ceux Qui se confient Aux richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Il est plus facile Que Chabot passe Par un trou d'aiguille Qu'un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Et ils s'étonnèrent Excessivement En disant Entre eux Et qui peut être sauvé ? Et de nos jours Mes bien-aimés Beaucoup se disent Qui peut être sauvé ? Beaucoup disent encore Qui peut être sauvé ? Cela est impossible à l'homme Mais tout est possible à Dieu Nous sommes sauvés Par la grâce Par la foi Cela ne vient pas de nous Mais c'est le don de Dieu Dieu est omnipotent Il est tout puissant L'homme ne l'est pas Le seul vrai Dieu Parce qu'il a dit lui-même La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Laisse-toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ Tout est possible à Dieu Il a dit Que la lumière soit La lumière feu C'est ce qu'il a dit Lorsqu'il a créé Les cieux et la terre Et il a dit Tout de suite aussi Que rien ne sort De sa bouche Et tout ce qui sortira De sa bouche Lorsqu'il va envoyer Une parole Lorsqu'il dira une parole Ne retourne pas à lui Sans effet Et c'est ce qu'il nous a dit Il le fera toujours Premièrement Nous avons vu Il est omnipotent Deuxièmement Nous allons voir Il est omniprésent C'est à dire Qu'il est présent En tous lieux Dont la présence Est continuelle Dieu est ici Il est aussi en Guadeloupe Il est en Martinique Il est aussi À plusieurs endroits Sur cette terre Parce qu'il a dit La terre Et l'homme marche pied De ses pieds Le ciel est Son trône Dans l'Obsab 139 Verset 1 A 12 Dieu nous dit L'éternel Tu me sens Tu m'as connu Tu connais Quand je m'assis Et quand je me lève Tu discernes de loin Mes pensées Je m'arrête De petites secondes Au verset 2 Dieu discerne Les pensées des hommes Dieu sait Quand tu te lèves Et quand tu t'assoies Quand tu as des mauvaises pensées En toi Contre tes parents Contre ta soeur Contre ton frère Dieu le sait Alors fais attention A tout ce que vous faites Faut faire vraiment Attention à tout Parce qu'il est omniprésent Omniprésent Omniscient Et omnipotent Au verset 3 Il dit Tu connais mon sentier Et mon coucher Tu es au fait De tous mes voies C'est David qui parle Car la parole N'est pas encore Ce malin Que voilà au éternel Tu la connais Tout entière Tu me tiens serré Par derrière Et par devant Tu as mis Ta main sur moi Connaissance trop merveilleuse Pour moi Si élevé Que je ne puis atteindre Où es-je loin De ton esprit Où es-je loin De ta face Si je monte Au cieux Tu y es Si je me couche Au chéol Tu y vois là Peu importe l'endroit Où tu es Dieu te voit Parce qu'il nous a dit Mes bien-aimés Les yeux de Dieu Parcourent la terre Pour soutenir Tous ceux Dont le cœur Et tout entier à lui Quel que sera l'endroit Où tu es Dans ta chambre fermée L'homme ne peut pas te voir Mais Dieu te voit Parce qu'il discerne Les pensées Qui sont dans ton cœur Parce que tout est à lui Devant lui Il dit au verset 9 Si je prends Si je prends Les airs de l'orbe Du jour Si je fais Ma demeure Au bout de la mer Là aussi Ta main Me conduira Et ta droite Me saisira Peu importe L'endroit où tu iras Il est Toujours présent Dieu est en moi Il est aussi dans mon épouse Il est aussi dans Une des frères et soeurs Aussi pareillement C'est comme cela Parce que Regardez Qu'est-ce qu'il nous a dit Et si je dis Au moins les ténèbres M'enveloppent Alors la nuit Est lumière autour de moi Les ténèbres même Ne sont pas obscures Pour me cacher de droit Et la nuit Resplendit Comme le jour L'obscurité Est comme la lumière Parce que Dieu Est présent Il est lumière Il est présent Au milieu de nous Parce qu'il nous a dit Je suis la lumière du monde Jésus Christ Est la lumière du monde Peu importe L'endroit où tu es Dieu te voit Tout ce que tu fais Tu peux Embobiner tes frères et soeurs Tu peux embobiner tes parents Mais tu ne peux pas Embobiner Dieu Faites attention A tout ce que vous faites Dans Jean 1 Chapitre 43 51 Et le lendemain Il voulait s'en aller En Galilée Et Jésus trouve Philippe Et lui dit Suis-moi Or Philippe était de Bethsaida De la ville d'André Et de Pierre Maintenant je vais directement Verset 47 Et Jésus vit Nathanael Venir vers lui Et lui dit Voici un vrai Israélite Un qui Il n'y a pas de fraude Nathanael lui dit D'où me connais-tu ? Jésus répondit Et lui dit Avant que Philippe Tu apprais Quand tu étais Sur le figuier Je te voyais Il était très loin Mais Jésus le voyait déjà C'est à dire C'est à dire que Ses yeux parcourent la terre Pour soutenir Tout ceux dont le cœur Est tout entier à lui Peu importe l'endroit Où tu es Comme l'a dit David Dans l'Obsombe 139 Peu importe l'endroit Où tu es Dieu te voit Et il sait toute chose Au verset 49 Nathanael répondit Et lui dit Rabbi Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Et Jésus répondit Et lui dit Parce que je t'ai dit Je te voyais Sur le figuier Tu crois Et encore aujourd'hui Dieu parle à certaines personnes Et ils ne comprennent pas Ils ne veulent pas entendre Ils sont endurcis Ils se rebellent contre Dieu Mais éternel est Il est tout puissant Il est le même hier Et aujourd'hui Et pour toujours Il lui dit Tu verras de plus grand chose Que celle-ci Et il lui dit En vérité En vérité Je vous dis Désormais Vous verrez le ciel ouvert Et les anges de Dieu Montant et descendant Sur le fils de l'homme Il sait tout Il est tout puissant Il est omniprésent Il est omniprésent Mais bien aimé Regardez dans 1 Roi Chapitre 3 et 8 Verset 27 Mais Dieu habitera-t-il Vraiment sur la terre Voici les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent pas Te contenir Les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent pas contenir Dieu Alors pourquoi nous disons Et ce n'est pas Certaines personnes Qui disent Nous allons bâtir Une maison pour Dieu Dieu veut faire Son habitation Dans ce que l'homme Ne peut pas faire C'est-à-dire Il veut faire Son habitation A nous Dans chaque personne C'est ce qu'il désire Parce qu'il a dit Votre corps Ne vous appartient pas Vous êtes le temple De Dieu Vous êtes le temple Du Saint-Esprit Et c'est pourquoi Comme je l'ai dit Au début Lorsque nous avons Commencé à prier Là où deux ou trois Sont assemblés Au nom de Jésus-Christ Il est là Alors Puisque nous sommes Rassemblés en son nom On doit sentir Sa présence On doit sentir Qu'il est là Ne pas nous laisser Influencer Par quoi que ce soit Mais nous laisser Influencer Par le Saint-Esprit C'est-à-dire Nous laisser conduire Par le Saint-Esprit De Dieu Et Jésus-même a dit Un Seigneur A garder tous Les choses Que je vous ai commandées Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la consommation Des cycles Comment il peut être Avec chaque personne A la fois En faisant Son habitation A nous C'est pourquoi Il est dit Il est omniprésent Omniprésence De Dieu A l'omniprésence De notre copain Céleste Et qu'est-ce Que nous est dit Dans Matthieu Chapitre 1 Verset 23 Au verset 23 Il nous est dit Voici la Vierge Sera enceinte Et enfantera un fils Et on l'appellera Son nom Emmanuel Qui est interprété Un Dieu Avec nous Il ne nous est pas dit C'est la deuxième personne Mais la troisième Il nous est dit Que ce soit Dieu lui-même Qui est avec nous Qui est notre Seigneur Et Sauveur Jésus-Christ Nous avons vu Qu'il est omnipotent C'est-à-dire Qu'il est au puissant Celui qui a créé Les cieux et la terre Il est omniprésent Peu importe l'endroit Où tu es Dieu est toujours là Il sera toujours là Avec toi Mais c'est à toi De lui dire Seigneur Ouvre mon cœur Car je désire te revoir Ilumine les yeux De mon cœur Aide-moi à marcher Selon tes préceptes Selon tes commandements Et tes ordonnances Dans le nom de Jésus-Christ Maintenant nous allons voir Qu'il est omniscient C'est-à-dire Qui sait tout Où paraît tout savoir Revenons au Somme 139 Au verset 2 1 Tu nous a dit Tu connais quand je m'assis Et quand je me lève Tu discernes de loin Ma pensée Dieu connaît toutes choses Mes bien-aimés Avant que la parole Soit dans votre bouche Il connaît déjà Ses paroles Avant que nous puissions Commencer à prier A chanter A nous réunir Dans le nom de l'éternel L'éternel savait déjà Tout ce qu'il allait se faire Et c'est pourquoi je dis Qu'avant la fin De cette prédication Avant la fin De cette réunion Que celui qui était malade Soit guéri au nom de Jésus-Christ Parce que je le prends en haut Il a dit Nous prierons pour les malades Et les malades seront guéris Au verset 3 Il dit Tu connais mon sentier Et mon coucher Et tu es haut De toutes mes voies Tu es au fait De toutes mes voies Car la parole N'est pas encore Sous ma langue Que voilà haut éternel Tu la connais déjà Tu la connais Tout Toute cette parole Qui est dans Chaque personne Dieu connaît Toutes choses Mes bien-aimés Et c'est pourquoi Elle nous est dit Dans Hébreu 4 Verset 12 Car la parole de Dieu Est vivante Et opérante Et plus prénétrante Qu'une épée A deux tranchants Et atteignant Jusqu'à la division De l'âme Et de l'esprit Des jointures Et des moiles Elle discerne Les pensées Et les sentiments Du cœur Dieu sonde le cœur Et Dieu sonde le règne Dieu connaît Toutes choses C'est pourquoi Il a dit Que avant que la parole Sorte de ma bouche Je sais déjà Pourquoi je l'ai prononcé Et c'est pourquoi Dieu dit lui-même Les appels Et les dons Sans se repentir Il connaît Toutes choses Mes bien-aimés Tout Ton frère Ta soeur Il est à côté de toi Toi tu penses Autre chose Mais Dieu Discerne tes pensées Dieu sait Ce que se passe Dans ton cœur Maintenant Nous allons voir La femme samaritaine Avec notre Seigneur Jésus Christ Dans Jean Au chapitre 4 A partir de Verset 16 Et Jésus lui dit A la femme samaritaine Va Appelle ton mari Viens ici Et la femme répondit Je n'ai pas de mari Jésus lui dit Tu as bien dit Je n'ai pas de mari Car Tu as eu 5 maris Et que celui Que tu as maintenant N'est pas ton mari En cela Tu dis vrai La femme du vie Seigneur Je vois que tu es prophète Aujourd'hui encore Dieu parle à travers Ses serviteurs Pour ses enfants Mais les gens Ne veulent pas entendre Les gens ne veulent pas comprendre Au lieu de dire La vérité Ils mentent Au lieu de dire Oui c'est vrai Mon frère Ce que tu dis Ce que tu as mis Dans ta bouche C'est vrai Les paroles Que Dieu Dit à travers Toi Mais Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Mais non Ce n'est pas vrai Mais bien aimé Dieu dit ça Dans les pensées Du coeur C'est pourquoi Il est omniscient Il sait toutes choses C'est pourquoi Il a dit Celui qui est malade Qu'il va Vers les anciens Ils vont le renouer Et la prière En fervent Du juste Et d'une grande efficacité Dieu ne fait rien Sans avoir averti Ces enfants Au verset 25 La femme lui dit Je sais que le Messie Qui est appelé Le Christ Vient Quand celui-là Sera venu Il nous fera connaître Toutes choses Jésus lui dit Je le suis Moi qui te parle Il s'est révélé A cette femme Sainte-la-retagne Il a dit Je suis Le Christ Qui te parle En ce moment Et quand Jésus Nous parle Parfois Nous disons Est-ce que c'est Lui-même Qui nous parle Parce que c'est Pourquoi je vous dis Et j'aime dire cela Notre Seigneur Jésus Christ Quand ces pensées S'agissent En foule en moi Que les consolations De notre Père Céleste Jésus Mon âme Lui seul Peut nous réjouir Lui seul Peut nous rendre Capables Mais bien aimés Parce qu'il n'a pas changé Au verset 39 De ce même chapitre Et plusieurs Des samaritains De cette ville L'a cru en lui A cause De la parole De la femme Qui avait rendu Le témoignage Il m'a dit Tout ce que j'ai fait Il m'a dit Tout ce que j'ai fait Et encore aujourd'hui Dieu parle Il dit à certaines personnes Tout ce que vous faites Ce n'est pas bien Ça c'est bien Ça ce n'est pas bien Mais les gens ne veulent pas Entendre Ils veulent suivre Leurs dénominations Ils veulent suivre Ce que se disent Pasteurs évangéliques Etc Mais La parole De Dieu ne faillera jamais Mais l'homme faillera Mes bien aimés En conclusion Nous avons vu Mes bien aimés Il est omnipotent Omniprésent Omniscient Et nous allons prendre Jonas chapitre 2 Verset 1 et 2 Et Jonas Pria l'éternel Sans Dieu Des entrailles du poisson Regardez où il était Dans les entrailles du poisson C'est pourquoi Il nous a dit Il est tout puissant Dieu a envoyé un poisson Qu'il Puisse faire son œuvre Au sujet de Jonas Et Etant Dans les entrailles du poisson Il savait Qu'il pouvait prier Dieu Parce qu'il savait Il connaissait son Dieu Qu'il est omniprésent Peu importe l'endroit où vous êtes Dieu vous voit Et il dit J'ai crié à l'éternel Du fond de ma détresse Il m'a répondu Du sein du Chéol J'ai crié Tu as entendu ma voix Peu importe l'endroit où vous êtes Dieu entendra toujours vos cris Mais avec quelle Façon que vous Invoquez Dieu Mais avec un cœur sincère Pas avec un cœur double En ayant De la rancune Au fond de vous même Pour faire du mal Seigneur soit béni Seigneur soit exalté Tu es omniscient Tu es omnipotent Tu es omniprésent Je te supplie encore Au nom de Jésus Christ Nazaréen Je ne suis pas meilleur Que qui ce soit Mais je sais Que je dois mettre Ma confiance en toi Que ton nom soit élevé Que ton nom soit exalté Et béni Dans le nom de Jésus Christ Nazaréen Amen Sous-titrage ST' 501